Il n'a pas de statut officiel en France, mais depuis 6 ans maintenant, Brigitte Macron assume son rôle de première dame. Une première dame qui doit mesurer sa parole tout en défendant des causes importantes, notamment la lutte contre le harcèlement scolaire, sa grande cause, presque son obsession, écrit-vous-vous, Catherine Ney. Le 7 novembre dernier, Brigitte Macron était aux côtés de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, pour en parler. Non, 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 politiquement, certainement pas, parce que j'ai un ministre de l'Éducation nationale qui s'en charge à merveille, et collectivement aussi, parce que vous avez vu que ça impacte le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports, le numérique, c'est quelque chose de collectif. Et c'est pas vous qui a poussé ce mouvement ? Non, pas du tout. J'essaie de sensibiliser, de mettre en lumière, et je suis avec eux. Quand ils ont besoin de moi, ils savent que je suis là. On la voit prudente, Brigitte Macron. Elle ne veut pas dire qu'elle veut... Elle le dit très bien. « Non, c'est pas une action politique. Je n'ai rien initié. Je n'ai fait que sensibilisé. » Elle ne veut surtout pas qu'on lui prête un rôle politique. Ça l'agace même. Oui, ça l'agace. Alors quand elle dit « J'ai pas de rôle politique », à partir du moment où vous défendez des causes qui deviennent publiques, vous faites quand même de la politique. Et puis, elle déjeune avec des ministres qui sont concernés par ce problème qui est devenu maintenant multi... Enfin, je veux dire, plusieurs ministres sont concernés. Ce que ne faisait jamais Bernadette Chirac. Non. Elle ne déjeunait jamais avec des ministres. Elle ne déjeunait jamais, mais elle avait un rôle politique sur place en Corrèze. Elle était élue. Donc, justement, parce qu'elle n'est pas élue, mais son intérêt pour le harcèlement, elle a été très frappée quand elle est arrivée à l'Élysée, parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Et elle regardait les lettres qu'elle recevait. Et elle recevait vraiment chaque jour des lettres sur des parents, des enfants, sur raconter les misères que des camarades faisaient à leurs enfants. Et ça pouvait aller très loin avec des dépressions. Et elle a dit qu'il fallait vraiment s'en occuper. Elle s'en est occupée d'abord avec Jean-Michel Blanquer, qu'elle voyait beaucoup. Et d'ailleurs, elle disait que la seule chose, c'est d'en parler, sortir de l'OMERTA. On a créé deux numéros de téléphone pour pouvoir appeler le 3018 et le 3020. Et donc, c'était en marche. Et c'est une affaire qui s'est amplifiée. Il y a eu, malheureusement, des enfants qui se sont suicidés. Et donc, pour elle, elle s'est devenue une de ces grandes causes. Donc, dans le fond, quand elle voit les ministres, c'est pour parler de ça. C'est pas tellement pour influer, pour dire... Enfin, c'est pas elle qui dicte la politique. Et c'est si vrai qu'elle aimait beaucoup Jean-Michel Blanquer. Elle avait été pour quelque chose dans sa nomination. Mais elle a appris, presque par la presse, comme tout le monde, l'arrivée de Pam Diaï. Et là, elle était un peu interloquée parce que c'était pas son choix. C'était pas son choix. Voilà. Et en tous les cas, on ne lui avait pas demandé son avis. Ce qui est sûr, c'est que sa vocation d'enseignante l'a transfigurée. Elle continue à enseigner. Vous l'avez suivie, notamment, à qui soit elle donne des cours de littérature sur le campus de l'association Livre, dont elle est la présidente. Elle ne veut pas que des caméras la suivent, là-bas ? Non, non, non. Elle ne veut pas parce qu'elle ne veut pas donner de la publicité à cette initiative qui est très intéressante. Il y a maintenant, il va y avoir bientôt cinq campus dans différentes villes où elle fait des cours, où elle a créé. Et c'était pour rassembler des gens qui sont sortis de la vie, enfin, qui n'ont plus de travail, mais qui ont un projet pour revenir dans la vie. Et donc, mais ils sont sélectionnés à la fois par la NPE, par les associations. C'est comme ça qu'on les a recrutés. Donc, chaque promotion a entre 50 et 60 personnes, plus de 25 ans. Et je les ai vus à Choisy-le-Roi. C'est des gens, c'est vrai, de tous âges, de toutes origines, qui ont un bagage universitaire ou scolaire très différent, à quelquefois. Mais, justement, elle a voulu que ces gens différents restent ensemble, pas faire ceux qui étaient moins éduqués que d'autres. Parce qu'elle estimait que cette rencontre entre des gens plus que l'histoire de chacun était un enrichissement pour l'autre. Et c'est vrai que se sont créées des amitiés. Et en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait éditer par Nathan un livre où il y a la culture générale. Et moi-même, je l'ai regardée, je dois dire que je me suis dit, tiens, il y a des séquences de rattrapage pour moi aussi. Vous voyez, c'est pour tout le monde, parce que c'est très bien fait. Où il y a tout, la littérature, les mathématiques, l'anglais, la bureautique. Enfin, vous voyez, c'est très, très bien fait. Et quand même, l'originalité, c'est qu'elle reçoit chacun en tête à tête. Et là, hors caméra. Vous voyez, donc ils sont assez, évidemment, ils sont fascinés par elle, gratifiés par cette attention qu'elle leur porte. Et sur les 1131 qu'elle a reçus, je crois que 80% ont trouvé un emploi. Quelle influence a-t-elle réellement sur Emmanuel Macron ? En février dernier, le point l'avait baptisé la conseillère des temps agités. Et en janvier 2023, trois mois avant l'élection présidentielle, voilà ce qu'elle disait à ce sujet. – Dans le cas de la présidentielle, je tiens à dire qu'en aucune manière, j'essaie de l'influencer, j'essaie de convaincre, j'essaie de persuader. Jamais, parce que c'est l'histoire entre les Français, un homme ou une femme, et je n'ai absolument pas à intervenir. Et ça, je m'en sens, je m'en interdis, je me l'interdis. – Elle s'en interdit, elle dit aujourd'hui qu'elle a l'influence normale d'une femme sur son mari. Et si elle a quelque chose à lui dire, elle lui dit jamais le matin, non. Elle rapporte à son mari ses impressions du terrain, ça c'est ce que vous confirme Jean-Michel Blanquer, qui ajoute, mais l'écoute-t-il ? Sous-entendu, lui qui n'écoute personne. – Oui, enfin, il écoute tout le monde et personne, et il fait, après, une éponge, et après, il en ressort ce qu'il veut. Mais elle, elle dit bien aussi, je choisis le moment pour lui parler, et pour lui dire ce que je pense. Bon, alors on dit, on est un couple normal, alors c'est d'abord un couple hors normes, dans une situation qui l'est au moins autant, encore plus même. Donc, leur quotidien, c'est la vie politique d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils se parlent, alors, moi, je pense même que, comme tous les couples, ils doivent s'engueuler, voilà, mais ça, elle ne le dit pas, quoi. Elle n'est pas toujours d'accord avec lui. Mais quand elle n'est pas d'accord avec lui, moi, je trouve qu'elle est formidable, parce qu'elle peut botter en touche, parce que je lui dis, par exemple, parce que, vous voyez, ce n'était pas une interview, demande-réponse, c'était pendant deux heures, une conversation à bâton rompu. Et donc, à un moment, je lui dis, oui, qu'est-ce que vous pensez ? Quand vous voyez votre mari qui tutoie le pape, il y a des catholiques qui sont, qui ont dit, tiens, François, je t'ai porté un livre de Kant, quand même, voilà, bon. Alors, elle me répond, mais vous savez que je ne suis pas dans leur tête-à-tête. Et puis, vous savez que j'étais très émue par ça, encore plus qu'au Vatican, de le voir à Marseille. Et puis, vous savez que quand il passe son avion au-dessus, c'est vrai qu'il envoie un message, il bénit la France, il envoie un message, je ne sais pas, un message, voilà. Donc, c'est ce qui s'appelle l'esquive intelligente, vous voyez, quand elle est... Gênée. Quand elle est gênée, voilà. Donc, alors, moi, je pense qu'elle, je pense qu'elle, ce que je lui dis, elle le sait, mais est-ce qu'elle lui dit, donc, la preuve qu'il n'écoute pas, puisqu'il continue, vous voyez. Et si ce n'est pas le matin, c'est quand, alors qu'elle lui dit des choses ? Mais c'est, elle choisit le bon moment. Parce que c'est elle qui lui prépare le petit-déjeuner, en tout cas. C'est ça, elle l'avait déjà dit, elle lui prépare le petit-déjeuner, et le soir même, puisqu'ils sont seuls aussi, alors, évidemment, parce qu'il arrive pour dîner à 22h, à 23h, et puis après, il repart travailler, parce qu'il travaille tout le temps. Alors, peut-être, à ces moments-là, elle le lui dit, elle lui fait la cuisine, enfin, il aime les oeufs à la coque. Alors, évidemment, c'est... Dans leur intimité, elle regarde les petites recettes sur le site Marmiton, mais s'il faut lui faire plaisir, c'est les oeufs à la coque, on a l'impression parfois qu'elle le materne un peu. Ben oui, mais oui, ça c'est sûrement une femme maternante, oui. Et hier, ils sont... Emmanuel Macron est en visite d'État en Suisse, elle l'accompagne, en septembre, ce sont eux qui recevaient le roi Charles III et la reine Camilla à Paris, et ça, c'est une visite qui l'a rendue inquiète, pourquoi ? Mais parce que quand même, recevoir le président des États-Unis, recevoir... c'est impressionnant, mais le roi et la reine, c'était une première pour elle, et vous savez, dans les protocoles, elle ne savait pas, vous voyez, je veux dire, qu'elle avait choisi une tenue, puis on lui a dit, ah non, ce n'est pas possible, il faut que... Donc, oui, c'était quand même très fixé, et à la fois par Buckingham, et à la fois par le Quai d'Orsay, j'imagine. Et puis, elle avait très peur, et puis ce qui l'a rassurée, c'est que tout de suite, la reine Camilla l'a embrassée, comme si elle s'était connue à Amiens, quoi, oui. C'était une espèce de familiarité, comme ça. Et donc, il dit, c'est un couple qui a donné le lard. Alors, c'est vrai que quand ils étaient à Versailles, elle a dit que c'était le roi et la reine, et puis après, quand ils sont venus, avant de partir, le jeudi, le lendemain, ils allaient à Bordeaux, ils ont pris un apéritier, parce qu'elle m'a dit que le roi et la reine dînaient très peu le soir, enfin voilà, on fait attention. Et donc, là, elle a dit, là, c'était, on était avec Charles et Camilla, et que la conversation était très fluide. Mais elle avait peur du faux-pain, en tout cas, c'est ce qu'elle vous a confié beaucoup pendant le premier quinquennat, et finalement, elle a appris sur le terrain. Oui, parce qu'elle m'a dit cette chose incroyable, on arrive, on ne sait rien. Elle dit, par exemple, les jupes courtes, ben, je n'en avais pas de longues. J'étais étonnée qu'elle me dise ça, parce que... Elle n'avait que des jupes courtes ? Ben oui, elle n'avait que des jupes courtes, voilà, parce qu'elle a de belles jambes, je ne sais pas, mais oui, sûrement, voilà, mais voilà, ça m'a étonnée, parce que... Donc, et personne ne lui disait. Il n'y avait pas un conseiller qui, à l'Élysée, pouvait le lui dire, mais elle sait, aujourd'hui, elle travaille beaucoup sur cette association. Elle a repris la suite de Bernadette Chirac, et elle a fait quand même beaucoup de choses pour les hôpitaux, puisqu'elle a obtenu qu'il y ait un espace pour les soignants. Vous voyez, donc, c'est une femme, mais qui travaille tout le temps. Mais pas forcément en s'exposant. Dans les voyages officiels, parfois se glissent des questions d'ordre privé, comme celle que lui a posée Joe Biden, lors de leur première rencontre. Vous avez dit oui tout de suite, quand Emmanuel vous a demandé en mariage, et le président américain qui rajoute, moi, j'ai dû demander plusieurs fois ce mariage avec Emmanuel Macron. Elle vous en a parlé en vous montrant une photo qui vous a surprise. Mais oui, parce que je suis arrivée, j'avais déjeuné avec elle, et puis après, on était convenus de se voir pendant un certain temps. Et puis j'arrive, elle me dit, ah, vous savez, là, j'écris mon cours pour le 18e. Puis elle dit, tenez, regardez cette photo. Et alors, c'était une photo. Elle dit, voilà, c'était le jour de mon mariage. Et donc, elle n'était pas avec le marais, avec ses trois enfants. Et là, d'abord, c'était une photo où ils étaient tous les trois, voilà, souriants, heureux. Et je me suis dit, mais c'est un message, vous voyez. Parce que c'est une femme qui voulait démontrer que ce jour-là, ses enfants étaient de tout cœur avec elle. Et il y a une ou deux phrases. C'était une bataille. Mais bien sûr, ça a été une bataille. Elle a pris 10 ans. Elle ne voulait pas saccager leur vie. Oui, voilà. Tout en vivant la sienne. Tout en vivant la sienne, elle y a cédé peu à peu. Elle n'a pas résisté à cette... Parce qu'au départ, elle trouvait ça rédhibitoire. Et il partait à Paris. Et elle pensait, et elle était sincère, qu'il allait trouver une fille de son âge. Et que, voilà, ça se... Mais enfin, il y avait l'opprobre. Il avait fallu qu'elle... Voilà, qu'elle vainque l'opprobre dans la ville d'Amiens. Les gens qui parlent. Elle dit que les enfants, c'était difficile pour eux aussi. Et puis quand même, elle s'est séparée du mari. Ce qui est, pour les enfants, aussi compliqué. Ok.